Lorsque j'étais assise, Monsieur Deux, ce monsieur-là, enfin m'a pris les deux mains et s'est mis à genoux devant moi, comme cela, tiens. Oh, comme c'est étonnant, comme c'est agréable d'avoir un homme à ses genoux. L'année va précisément, ce que disent Monsieur et nos maris. Enfin, continue. Enfin, il s'est mis à genoux devant moi et d'une voix tendre, il m'a dit des choses. Oh, mais des choses. Je ne comprenais pas toujours ce que ça voulait dire. Mais je sentais que ça me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal, je t'assure que j'étais très embarrassée. Aussi de peur de dire des bêtises, je répondais à oui, à tout ce qu'il disait. Je disais oui, malheureuse. Mais est-ce que j'ai eu tort ? Avec les hommes, c'est dangereux. Mais je ne savais que répondre, moi, si tu l'avais entendue. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Oui ? Ah, Valentine. Rappelez Valentine. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Vous seules pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux t'allumés. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Enfin, vous êtes ma reine, mon ange. Valentine, voulez-vous être ma femme ? Tu as répondu ? Oui, dame, j'ai t'y suis troublée. Les hommes sont si entreprenants. Oh oui ! Ça, comment sais-tu ? Mes cousines ? Ah, mes cousines, il n'y a pas de mes cousines qui tiennent. Je vois même que tu me caches quelque chose. Mais je ne t'en tiens pas quitte comme cela, entends-tu bien ? Tu vas m'expliquer. Eh bien, ah, oui, là, j'aimerais mieux tout te dire. Ah, ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il m'a fait. Ah, mon Dieu, c'est vraiment bien grave. Oh oui, c'est très grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on est mariée. Est-il possible ? Il m'a embrassée. Ah, tu m'as fait peur. Tu trouves donc pas c'est la grave, toi ? Mon Dieu, si j'étais ton confesseur, je te dirais c'est très grave. Mais moi, ma chère Valentine, je n'ai pas le courage de t'emblâmer. Je connais trop bien les hommes. Est-il possible ? Et si on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait sur ses fêtes un peu de femmes qui se coifferaient Sainte-Catherine. Laissez la porte entre-ouverte. Vous guettez madame, et quand vous verrez qu'elle dort... Ne parlez pas de ça. Rien qu'y pensez, ça me vrit l'estomac. Parlez-moi plutôt de mes 300 francs. Et me dire que moi dernier, j'ai refusé une place. Ça m'a accepté. On m'a dit que c'était fatigant. Si je réussis dans mon entreprise, vous m'avez promis de me donner vraiment... tout ce que vous voudrez. Non, seulement ce qui est prévu. J'ai une 300 francs. Je ne pense pas à ça pour le moment. Bon, allons voir, allons chercher madame. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est curieux. Ça ne produit en moi qu'une impression bien faible. Bien sûr, ça me fait quelque chose de tromper mon mari, mais... Quand je compare ça avec l'idée que je me faisais de la première faute... Mais la première faute, comme ces mots, avait une importance dans mes rêves de jeune fille. C'était encore plus grave, plus imposant que la nuit nuptiale. Là, ça veut être encore plus banal, j'en ai peur. Mais, à mon mariage, il y avait du monde. Des gens qui me regardaient, qui m'enviaient. L'adultère manque décidément de spectateurs et de musique. Seul à seul, dans le silence de cette chambre, c'est d'un froid. Il est convenu qu'il vienne... Pas d'amour ! Je me fais crasser. Bonsoir, ma bien-aimée. J'ai hésité à venir, mais il fallait bien vous prévenir. Votre mari a des soupçons. Vous ne croyez pas pareil, pas du tout. Je suis arrêté au premier village et reviens avec la... la commissaire de police de la ville voisine. Oh, mais j'ai dû te partir, alors ! Oh, j'ai le temps ! Oh, c'est très courageux d'être venu me prévenir. C'est même imprudent. Mais j'ai 25 ans, et si je ne fais pas de ces belles imprudences à 25 ans, à quel âge donc en ferais-je ? Ne suis-je pas un gentil homme ? Et ne sait-il pas qu'à cette époque de veulerie démocratique, les gentils hommes donnent l'exemple des belles témerités du panache ? Ah, le panache ! Et vu la planche était achetée, les hommes étaient commandés, il fallait d'en profiter. Si votre mère ne se doutera jamais que j'ai pu passer par ici. Impossible de remettre la main sur le saladier. Ah, bonjour, mademoiselle. Monsieur Coutrinasse. Ah, mademoiselle Blanche ! Mais quelle heureuse surprise, que mon père sera heureux de vous voir ici. Franchement, fils, le monde n'est pas avec vous ? Je lui apporte une nouvelle considérable. Quant à mon fils, il a une entorse. Ah, ce que dommage ! Oh, mais ça ne sera pas grave. Mais, pensez-vous qu'il y allait, ce moins ? Bien entendu, c'est une affaire de quelques jours. Il ne votera pas ? Nullement, ce serait dommage, car il a bientôt un âge de se marier. Ah, ah ! Et vous aussi, je crois. Moi, ça, je ne sais pas. Viendrait-il demander ma main pour M. Edmond ? J'aurais une petite question à vous adresser. La qu'il me fait part. Dites-moi, quand on bêche dans le jardin, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est d'antique. Dames, on trouve de la terre, des pierres ? Avec des inscriptions. Mais ça, je ne sais pas. Nous vérifions ça. Plus tard, plus tard. Si vous voulez me suivre, je vais vous installer dans votre chambre. Volant. Vous faites des fenêtres sur le jardin. Ah, c'est parfait. Tu pourras examiner la configuration du terrain. Ça sent le rhumain par ici. Il va coucher ici, cet homme-là, tu me fais peur. L'affaire du Pernadou est arrangée. Je lui ai demandé un de ses choux, comme j'ai l'air. Je lui ai dit que je le mettrai dans son sable. Il y avait là un voisin dans son champ de betterave qui commençait à faire la grimace. Je ne pouvais pas faire moins pour l'un que pour l'autre. C'est un électeur. Je lui demandais une betterave, comme objet d'arbre. C'est lourd, ce chat-là. Jean, Jean. Monsieur. Le chou, tu le mettra dans le pot. La betterave, on la fera cuire. On en fait des ronds, c'est très bon dans la salade. Oui, monsieur, il faut se marcher, maintenant. En promenant mon chou, j'ai réfléchi à ce que m'a dit ma chou. Je serai maire, le premier magistrat d'Arpajot, puis après, le conseiller général, puis après, le député, puis après, le portefeuille, qui sait ? Mais non, ça ne se veut pas. Il y a une chose qui s'oppose à tous mes projets. Je suis riche, adoré, considéré. Mais je ne connais pas la grammaire. Je ne connais pas l'orthographe. La grammaire française, surtout. Les participes. Les participes. On ne sait pas par qu'elle voulait prendre. Tantôt, ils s'accordent. Tantôt, ils ne s'accordent pas. Quelle fiche du caractère. Quand je suis embarrassé, je fais un pâté. Ce n'est pas de l'orthographe. Quand je parle, ça ne se voit pas, ça va très bien. J'évite les liaisons à la campagne. C'est dangereux et prétentieux. Je dis, je suis allé. De mon temps, on ne moisissait pas dans les écoles. J'ai appris à écrire en votre vie leçon. Et à lire, je ne sais pas comment. Puis, je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Je cul, mais je ne rédige pas. Même mes discours que je prononce. Des discours étonnants. Arpage, on m'écoute la bouche ouverte. Comme un amécile. On me croit à savant. J'ai une réputation. Grâce à qui ? Grâce à un ange. Papa ? L'ange ? Le voici. Garçon ? Oui, monsieur ? Tiens, gigolé. Oh, pâtillon ! Ah, mais c'est un pays de connaissances. Ah, ça ? Par quel hasard vous trouvez-vous ici ? Ah, sans doute pas le même que vous. Partie fine. Partie fine. Ah, partie fine. Merci, mon ami. Mais dis donc ! Ça fait une énergie technique que nous nous sommes vues. Deux ans, mon cher. On m'a dit que vous aviez une liaison. C'est vrai. Et vous, on m'a dit que vous étiez marié ? Oh, marié. Une liaison, comme vous. Moi, j'ai toujours été pour le ménage. Seulement, que voulez-vous ? J'ai toujours été grosché. C'est ce qu'on appelle des mariages de la main gauche. Merci, mon ami. Les familiers se mettent l'hôtel. Oh, c'est Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. C'est un ami pour les clients. Tenez. Monsieur Gigolet. Alfred. Enchanté, monsieur. Eh bien, Alfred, mon ami, j'aurais besoin d'un cabine. Ah, tu vilaine mystérieux. Pour avoir été un premier amour. Voilà. Je vois. J'ai votre affaire. J'ai un petit, par là. Ah, bien. Quand ton menu, je souhaiterais... Oh, apportez-vous son avis. Il connaît les goûts. Oui, vous allez bien. Si, si, vous serez content. Je vais. C'est moi, je n'ai pas de veine. J'avais encore parié pour la partie carrée. C'est encore 10 000 francs que je me dois. Je me ruinrai. Ah, ce cher Gigolet. Ça fait plaisir de se retrouver. Ah, je crois bien. On s'est connus dans une frodenne. On se retrouve dans une frodenne. C'est le mot. Car figurez-vous que ce soir, je trompe ma main gauche. Par bleu, moi aussi. En plein coup de camis. Ah, 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 ah. Eh. Vous savez, moi, je trouve qu'on doit avoir les mêmes égards pour sa maîtresse que pour sa légitime. Par conséquent, je la trompe. Ah, 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 ah. Non, sinon, dans se marier. Oh, bien, c'est évident. Et puis, il faut la voir, ma nouvelle conquête. Ah, c'est une découverte. Ah, vraiment ? Mon cher, c'est une merveille. Et quoi ? Cocotte ? Oh là là ! Ah, non. Non, 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 non. C'est une femme du monde, je l'aime. Oh, comme vous avez raison. Les femmes du monde, mais il n'y a que ça. C'est le mystère. Les rendez-vous discrets. C'est la perspective d'un mari ridicule, jaloux. C'est la grande édite qui menace. Partout le danger, la crainte. Ah, quel piment dans l'amour. Tandis que les cocottes, c'est la banalité. Sans l'arbre, sans le péril. C'est l'amour plus fixe. L'amour dans un bazar, entrez-livre. Ah, non, non. La femme du monde, la femme du monde, et rien que la femme du monde. D'où je dois conclure que votre conquête n'est pas une cocotte. Parbleu, c'est aussi une femme du monde. Ce qui fait que nos deux bonnes fortunes sont les femmes du monde. Quelle a-t-on une en pleine ? Une quoi ? C'est donc pas l'allié, c'est une de nos filles, et pas une de tes d'indes. Hein ? Vrai ? Ouais, mettez-nous une acède de bleu. Bah, pourquoi ? Ben, je dois l'habiter à déjeuner, et il accepte. Bah, où est-il ? Ben, il regarde nos bêtes. Ah, laquelle vant-il ? Henriette ou Marie ? Comment ça, tu sais quoi ? Ben, quand deux filles sont mariés, c'est l'inéquivalent devant la cathete, je suis derrière. Henriette, alors ? Ben, vite, amour ! Tant mieux, mon Henriette, tant mieux. Ah, mes enfants, toi tu peux te vanter de m'avoir donné du mal, hein ? Dés-à-tu pourquoi j'ai eu tant de mal à te causer ? Hein ? Alors, il faut l'avouer, quand même, hein ? La corvette, en fait, eh ben, je suis bien content. C'est que je suis pas bien, hein, jolie, papa ? Oh, mais elle est pas bien, mais je le sens. Ben, moi, je n'ai plus ça. Je l'ai dit, bon, t'as un peu manqué, hein, la première fois, mais à la seconde reprise, on a mieux réussi la marie. Alors, maintenant qu'Henriette est à son affaire, mon tour est venu, papa ? Oh, faut pas te monter la tête, hein ? Il suffit que tu sois propre, tu le paies un peu de toi. Oh, on m'a si souvent demandé. Mais tu les envoyais tous se promener, mes prétendants. Alors, je te répète, c'est pas toi de te mettre en tête. Passons d'abord au mariage de ta soeur, nous passerons ton tien après. Alors, c'est fait ? Eh oui, tu as fait ça en deux temps, trois mouvements. On y va dans la petite tour. Ben, j'ai perdu six écus, mais je ne les regrette pas. Et il reste à déjeuner ? Oui, il est en train de s'entretenir avec la tour qu'il l'a emmenée. Ça, ben, t'accord, je vais au chemin de fer. Eh ben, qu'est-ce que je vais lui donner à cet homme ? Il n'y a que des restes. Oh, t'inquiète donc pas, je l'ai invité, sans façon, à manger un mot sur ce pouce. Un premier de quoi ? Est-ce que je savais, moi, que Galilatot, il en voulait à l'Henriette ? Et si tout se dérange, on serait de mon déjeuner, moi. En paix. Je vais faire une grande omelette. T'as emmène ton mari avec toi. Mais j'ai Augustine, ça me suffit. Emmène ton mari, je te dis, j'ai mon plan. Galilatot, il attendra en causant avec l'Henriette. Laissons-les un peu seuls, ces deux-là. Ça va les amoudrer. Tu sais, toi, tu peux te vanter, hein ? Et t'as le celui-là. Il m'a dit, c'est convenu d'un temps qu'il n'a pas ploué. Alors, viens, Val, viens. Tant mieux, mon mari, Yette. Tant mieux. Mais, tu n'as pas l'air content. Si, si. Monsieur Gaillardot, ne te plaît pas ? Si, si. C'est que si tu, c'est un bonheur. Tiens, viens par ici, toi. Porte ton colis. Oh, ça pèse, tu sais, à l'heure. Ah, ça me fait du bien, tu sais, de respirer un peu comme qui dirait des épaules. Ça, c'est pas moi qui m'amuserais à être emballé à un fardeau pareil. Bonne ferdec. Si tu crois que c'est pour mon amusement, c'est mon patron qui me consère à porter, savez-vous. Non, mais moi, il me pourrait me coller, ça serait kiff-kiff. D'abord, les choses lourdes, ça m'est défendu par mon médecin. Quoi ? Oui, je ne mange déjà pas du homard. Si, c'est pas pour porter des mâles. Oh, moi, tu ne manges pas de homard. Moi non plus, mais ça ne m'empêche pas de porter des mâles. Pourquoi tu ne fais pas comme moi ? Parce que j'ai fait porter au patron. Allez. Parole. Tu fais porter ces mâles à ton patron ? Ces mâles et les miennes. Allez. Ça est ton patron par ordinaire, sais-tu ? Oui. C'est un ours, c'est un porc-célique le patron. Oh si, c'est un homme commode. Seulement, j'ai mon système, je le traite par les sciences occultes. Les sciences occultes ? Occultes. Je ne connais pas ces portils-là. Ah, c'est merveilleux. Tiens, je vois le patron qui vient. Veux-tu que je lui passe porter ta mâle ? Eh bien, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est là ? C'était loin, monsieur, le domestique du docteur Valençon, qui précède sa maîtresse avec les mâles. Ah, la mâle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et votre maîtresse et sa fille, elles ne viennent pas déjeuner ? Non, monsieur. Elles ont dit que vous ne l'espérez pas déjeuner. Elles ont fait ça au buffet de la gare, et elles viennent pour après, chez vous, pour se installer, une fois. Elles seront les viennes. Justin, aide ce garçon à monter les mâles jusque là. Et pour le docteur, la chambre bleue, et pour sa fille, la pièce à tenante. Viens, monsieur. Eh bien, je ne vois pas pourquoi tu portes la mâle. Attends donc. Qu'est-ce que tu vas voir ? Qu'est-ce qu'elle lui fait, donc, à lui envoyer des pichinets ? Chut ! Combien de doigts ? Sept. Il est malade ? Ça y est. Il est malade ? Non, il est, comme on dit, sous l'influence du sommeil hypnotique. Il a l'influence de ça ? Arrive ici, toi, moulagaufre. Lève la jambe. L'autre. Laisse ma main. Bien. Elle est tout de même bien dressée, savez-vous ? Maintenant, tu es une jolie femme. N'est-ce pas que tu es une jolie femme ? Oui, je suis une jolie femme. Remène-toi, ma vieille. Oh, un ruisseau, prends garde à ta robe. Il est rigolo, par exemple. Tiens, voilà une fleur. Prenez une fleur, une belle fleur. Ça, ça sent bon. N'est-ce pas ? C'est du géranium. Tu l'as dit. Crois-tu qu'on lui ferait prendre ? Hein, il avait essayé pour des lanternes ? Oh, pour sûr. Allez, rends-moi la fleur. Rends-la à moi, veux-tu. C'est qui ne veut pas me la rendre ? Ouais, fleurise, toi. Allez, maintenant, assez rigolé. Donne-moi ma france. Bien, parfait. Pour ta peine, prends cette malle et porte-la dans la chambre bleue. Quand ça sera fait, tu reviendras. La malle, chambre bleue. Allez ! Voilà, c'est ce qu'on appelle les sciences occultes. C'est drôle, moi, j'aurais plutôt appelé ça des coups de pied occultes. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Je suis estomacé. Voilà comment je comprends la domesticité. Je fais turbiner le patron. C'est comme qu'il gré un patron à ton service. Mais comment est-ce que tu t'y prends pour faire ça ? Ah, voilà, j'ai l'œil. Le tout, c'est ça. Avoir l'œil. Je regarde mon patron en accuitant les prunelles, comme ça. J'accuite et ça y est. T'accuites ? Et c'est difficile, ça, d'accuiter ? Non, c'est une affaire de volonté. Ça m'est venu un jour en regardant une belle fille. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada